Salut les coureurs, salut les triathlètes ! Aujourd'hui on va aborder deux sujets qui sont un peu similaires Comment courir en groupe et comment faire le pacer pour un de ses copains lors d'une compétition On va commencer donc par les sorties de groupe Vous êtes très nombreux à vous entraîner en groupe et vous adorez ça Le problème c'est qu'on rencontre très souvent des problèmes Et les problèmes ce sont souvent les coureurs les plus faibles qui les rencontrent Pourquoi ? Parce que les allures des autres ne correspondent absolument pas à ce qu'ils peuvent faire Avant la pandémie j'étais coach dans un club de course à pied Quand je suis arrivé dans le club la présidente m'a dit On n'arrive pas à garder les débutants, ils viennent une ou deux séances et puis ils ne reviennent plus J'aimerais comprendre pourquoi Dès ma première séance j'avais cerné le problème Dans le groupe il y avait des coureurs qui couraient le marathon comme moi en 2h45 Mais il y avait des gens qui étaient plutôt sur du 5h Et on partait faire l'échauffement et les premiers se mettaient à cavaler à 10, 11, 12 à l'heure Et à l'arrière du groupe il y avait des gens qui étaient à fond au bout de quelques mètres déjà Et ces gens là au bout de deux séances ils ne venaient plus Donc très vite j'ai scindé les groupes en deux pour avoir un groupe lent, un groupe rapide Mais quand on n'est que 3 ou 4 et qu'on court en groupe avec ses potes On ne va pas se scinder puisqu'on s'est donné rendez-vous pour faire la séance ensemble Là il faut partir d'un principe très simple Les coureurs les plus rapides se mettent toujours au rythme du coureur le plus lent Sinon ils ne font pas la sortie avec lui Si le coureur le plus lent du groupe fait ses footings à 9 km heure Tout le monde va faire son footing à 9 km heure Alors ce qu'on peut faire pour que ça soit moins chiant pour tout le monde C'est demander au coureur le plus lent lui de choisir une séance Ou justement il va pouvoir courir plus vite Admettons que vous prépariez tous un marathon Vous avez des séances en endurance fondamentale Mais il y a par exemple dans la semaine une séance où vous allez faire du seuil Si le coureur le plus lent fait sa séance de seuil Pendant que les autres coureurs font leur séance en endurance fondamentale Ça va plus ou moins marcher Donc vous pouvez tout à fait faire l'échauffement ensemble A l'allure du plus lent Puis lui il va attaquer sa séance de seuil Et vous vous allez continuer à trottiner avec lui Puisque pour vous ça ne sera qu'un footing Mais lui il va faire une belle séance Et vous vous allez faire votre footing en endurance fondamentale Quand vous devez faire votre propre séance Bien entendu vous ne la faites pas un jour où il est là Ça marche à tous les coups Si vous courez en couple c'est la même chose Si un des deux qui est plus fort que l'autre On court au rythme du plus lent Le coureur le plus rapide N'est pas là pour pousser l'autre En lui disant vas-y accélère Essaye de te faire un peu mal Parce que ça ne marche pas Déjà ça ne sert à rien Je vous l'ai expliqué plein de fois Ce qui compte c'est de courir à son rythme Et pas au rythme des autres Et il est impératif Que personne ne mette la pression sur les plus faibles Ça ne leur sert à rien Si ce n'est à les faire régresser Si ce n'est à les dégoûter Donc vraiment j'insiste Je vais vous donner un exemple D'une chose qui m'est arrivée il y a quelques années J'avais une de mes coureuses Qui suivait un plan d'entraînement pour le marathon Mais le week-end Elle courait avec son mari Qui n'était pas vraiment un coureur Mais qui était plus fort qu'elle quand même Et chaque lundi Elle me disait Michel je suis sorti en cours avec lui J'ai passé le calvaire Il a passé sa séance à me dire Mais tu ne forces pas assez Accélère Tu ne transpires même pas Pourquoi tu ne forces pas plus Regarde moi j'y arrive Je ne m'entraîne pas etc Elle en a eu tellement marre Qu'elle m'a demandé de le piéger Ce qu'on a fait c'est tout simple Je savais qu'il courait à un endroit très précis Donc tous les samedis matins Elle m'a demandé de venir au même endroit Et on a fait semblant de se tomber dessus par hasard Et là donc bonjour etc Et elle me dit Oh ben c'est super et tout Tu peux faire l'échauffement avec nous Je dis oui pas de problème Moi je vais faire ma séance ensuite Pendant l'échauffement Elle simule une blessure à la cuisse Elle dit et d'un coup Oh là là j'ai l'esco qui me tire Je vais arrêter Son mari dit Bon ben écoute on s'arrête Et là elle lui dit Écoute non Puisque Michel est là Et qu'il court Tu ne veux pas courir avec lui Moi je lui dis oui Il n'y a pas de problème On va faire la séance Et on commence à trottiner 10 à l'heure 11 à l'heure 12 à l'heure Déjà il commence à être un peu moins bien Et moi je continue à accélérer 13 à l'heure 14 à l'heure 15 à l'heure Et je lui dis Maintenant on va accélérer un peu Parce que là on se traîne Allez vas-y accélère Allez accroche toi Ça dure 2-3 minutes Et d'un coup instantanément il capte Il me dit oh la salope Je m'excuse pour le gros mot Mais c'est exactement ça Il me dit elle m'a piégé J'ai dit exactement Ça fait des semaines Que tu lui fais ça à l'entraînement Toi 12 à l'heure Tu es aussi facile que moi 16 à l'heure Sauf que elle Elle n'est pas facile Et tu la forces à aller dans une allure Qu'elle ne peut pas Et c'est très facile pour moi De te mettre dans le dur Et de te dire que tu n'avances pas Mais dis-toi bien que moi même Si je vais courir avec Je vais dire par exemple Nicolas Navarro Qui lui fait ses footings A 17 à l'heure Il va pouvoir me faire la même chose Il y a toujours quelqu'un Qui peut te mettre dans le dur Donc surtout Tu ne fais jamais ça C'est bien de courir avec ta femme Mais tu cours à son allure Tu l'encourages à son allure Tu lui demandes de tenir à son allure Et pas à la tienne Ça dans les groupes C'est la même chose On n'essaie pas de suivre son copain plus fort On lui dit Tu es trop fort pour moi Moi mon footing c'est 10 Là on est adulte J'y arriverai pas Mais normalement C'est au plus fort à gérer cela Pour ne pas mettre l'autre dans la difficulté Pour ne pas On va dire lui dire Regarde tu n'avances pas Non On est au rythme du plus faible J'insiste vraiment Ça vous permettra de faire des sorties Avec vos copains Sans problème Il y a une autre façon de faire On peut se retrouver sur un stade également Puisqu'on tourne en rond Et donc Même si on ne court pas à la même allure Après l'échauffement On va passer son temps A se croiser A se recroiser On peut faire également la même chose A l'extérieur Moi pendant très longtemps Le samedi je faisais des sorties longues A l'époque où j'avais quasiment que des coureurs locaux Alors maintenant je suis un coach international C'est différent Mais à l'époque j'avais beaucoup de coureurs locaux On organisait des prépas marathons Où tous les dimanches matins On allait faire la série avec le groupe C'était 15-20 coureurs des fois C'était très sympa Mais il n'y avait pas du tout les mêmes niveaux Ce qu'on faisait On faisait un échauffement collectif Sur 20-30 minutes Et ensuite j'avais tracé une boucle Sur une piste cyclable de 5 km Chacun partait à son allure Alors on essayait de regrouper par 2, 3, 4 Pour que ça soit plus sympa Mais on tournait sur cette boucle On faisait nos 40 minutes à l'heure marathon Nos 5 fois 20 minutes à l'heure marathon Et on passait notre temps A se croiser et à s'encourager On courait ensemble Sans courir ensemble Quand la séance était terminée Pour tout le monde On reprenait Les 20 dernières minutes Au rythme dépulant Pour finir en papotant ensemble Et on avait fait une séance collective Tout le monde à son allure Sans qu'il n'y ait qu'il soit lésé Ou qu'il soit explosé de fatigue Voilà C'est assez simple à faire Je vous conseille vraiment De réfléchir là-dessus Parce que ça a dû vous arriver De courir avec des gens moins forts De les pousser Vous ne leur rendez pas service Donc ne le faites pas Et si c'est vous le moins fort du groupe N'hésitez pas à dire aux autres Ça va trop vite Allez partez sans moi Ou courez à mon allure Il n'y a aucune honte A être le moins rapide du groupe On a chacun un moteur Il est ce qu'il est On fait avec Ça c'est la première chose Maintenant on va parler Pacing marathon C'est quoi le pacing Sur une course ? C'est très simple Vous accompagnez Quelqu'un de moins fort que vous Pour l'aider à accomplir Une perf Au-delà de ses expériences Vous allez lui Faire l'allure Vous allez l'aider Dans ses ravitos Vous allez vraiment Le guider du départ Jusqu'à l'arrivée Alors C'est plus intéressant Sur les marathons Mais on peut faire ça Sur n'importe quelle course Bien entendu On va parler marathon Moi je l'ai fait plusieurs fois Voilà comment je fonctionne Déjà Il est important De faire le pacing Pour quelqu'un Qui est vraiment Moins fort que vous Que vous soyez très à l'aise Par exemple Moi qui cours le marathon A 2h45 Je pourrais pas Aller faire du pacing Sur des gens Qui sont trop proches de moi Il faut au moins Que je prenne des gens Qui sont en 3h Et là il faut que je sois En super forme Et si je suis pas en super forme J'irai jusqu'à 3h15 C'est à dire une demi-heure de marge Ça va me permettre De gérer des changements d'allure Que lui ne va pas avoir à faire Pourquoi des changements d'allure Notamment au niveau des ravitaillements Alors il faut savoir Que sur les marathons Vous avez une ligne bleue Qui détermine le parcours idéal Donc quand vous faites un marathon L'idéal c'est de suivre cette ligne Moi j'ai une technique très simple Pour aider mon coureur Dans les ravitaillements Sans le perdre Quand on s'approche d'un ravitaillement Je lui donne son gel Pour qu'il puisse le prendre Puis moi je m'écarte De la ligne bleue Et je vais chercher des boissons De l'eau etc Je lui demande à lui De rester sur la ligne bleue De ne jamais la quitter De compter dans sa tête Une trentaine de secondes Et ensuite De continuer à courir En levant un bras Pour que moi Une fois que j'ai récupéré la boisson Je le repère instantanément Et que je puisse En accélérant Le rattraper Et lui porter sa boisson Si on fait pas ça Et ça m'est arrivé au début On peut se paumer Parce que quand vous faites un marathon Comme le marathon de Paris Où il y a 40 000 personnes Où les ravitaillements Sont chargés de monde Des fois ça traîne un petit peu Vous perdez un peu de temps Le coureur se décale De la ligne bleue Va à droite Va à gauche Et vous allez être capable De le doubler sans le voir Et là ça devient la panique Vous savez plus où il est Donc nous on a mis en place Cette technique là Le coureur qui est paced Reste sur la ligne bleue Le coureur qui fait le pacer Va chercher la bouffe Va chercher le ravitaillement Et remonte la ligne bleue Donc il peut pas le louper Il va forcément tomber dessus Ensuite il se remet devant Et il fait l'allure Ça permet à la fois De pas courir trop vite Parce que lui Il doit maîtriser l'allure Complètement Donc c'est pour ça Qu'il faut être très à l'aise Pour pas être en limite D'allure Il maîtrise l'allure Il ouvre un petit peu la route Parce que des fois Il y a des bouchons Il peut dire Excusez-moi Excusez-moi Comme ça son autre Son coureur qui le suit Lui n'a qu'à passer N'a pas à zigzaguer N'a pas à faire tout ça C'est un gain énorme Moi je pense que le gain Sur un coureur Qui court le marathon En 3h15 par exemple Si je me mets devant lui Et que je lui fais tout ça A l'arrivée C'est minimum 2-3 minutes C'est énorme On peut pas tous se permettre ça Mais quand vous avez quelqu'un Qui est capable De vous faire l'allure N'hésitez pas Moi je vais le faire à Paris Avec une de mes coureuses Je sais que grâce à ça Elle va gagner 3-4 minutes On va s'entraîner avant On va répéter Pour qu'elle ne se trompe pas Qu'elle reste bien sur la ligne Mais moi je vais gérer son allure Je vais me débrouiller Pour qu'elle ne perde Aucun temps Lors des ravitaux C'est un moment très stressant Les ravitaux sur un marathon Déjà Il y a du monde Donc vous êtes obligés De vous rabattre Vous êtes obligés Par terre Vous avez le coeur Qui prend vite 10 pulsations J'ai un de mes coureurs Qui a fait un marathon Il n'y a pas longtemps Il me disait Mais Michel à chaque ravitaux Je prends 10 puls Avec le Pacer à côté de vous Vous ne prenez rien du tout Vous restez concentré Sur votre course Vous avez votre gel à la main Vous prenez votre gel Et la personne Qui vous fait l'allure Va chercher la boisson Vous la ramène Vous fait boire Vous tient la bouteille Même pendant un moment Si vous voulez reboire Un petit peu plus tard Et ensuite se remet devant vous Et vous dit Hop on part à l'allure Et on ne bouge plus Du début jusqu'à la fin Il va vous mener à la bonne allure En plus Au niveau motivation Vous avez quelqu'un Qui vous accompagne Il y a des moments Sur un marathon C'est dur Le fait de savoir Que quelqu'un Est en train De sacrifier sa course Pour vous aider à performer Ça vous donne Une motivation sans borne Vous ne pouvez pas lâcher Mais vous ne faites pas N'importe quoi non plus Puisqu'il vous empêche D'aller trop vite Le Pacer Pendant une grande partie De la course Il doit vous dire Ralentis N'accélère pas Quand vous le faites Sans vous en rendre compte Parce que lui Il est super à l'aise Il n'est pas dans l'effort Il est dans le contrôle Il regarde régulièrement Sa montre Pour voir s'il est Sur la bonne allure Et si les temps de passage Sont bons Et grâce à ça Vous allez gagner Beaucoup de temps Alors n'hésitez pas De temps en temps A demander à quelqu'un De plus fort que vous De vous accompagner Hormis que ça fait Une expérience fabuleuse De courir à deux Franchir la ligne D'arrivée avec quelqu'un Que vous avez mené A battre A exploser son record personnel C'est génial Vous pouvez faire ça En couple bien entendu Toujours pareil Avec de la bienveillance Et pas Allez va plus vite Non On sait à quelle allure On doit courir Et celui qui gère l'allure C'est le garant C'est lui qui tient Le cahier des charges De la course On va passer à telle allure Au tel kilomètre On va faire tel ravito Tu vas manger ça Tu vas boire ça Tu n'as rien à réfléchir Toi tu cours Moi je gère tout le reste Si vous arrivez à faire ça Vous allez vous régaler Et la personne A laquelle vous allez courir Va vivre un moment extraordinaire Une course Comme il ne vivra peut-être plus jamais Comme un athlète de très haut niveau Qui aurait un pinceur à côté Voilà J'espère que cette vidéo Vous sera utile Dans une semaine Il y a le marathon de Valencia Je pars avec mes coureurs Alors bon Je ne suis plus blessé En tout cas Je peux recourir Même si j'ai encore mal Je ne sais pas A quelle allure Je vais faire le marathon Il y a de fortes chances Que je fasse le pacer Pour un de mes coureurs Ou pour plusieurs de mes coureurs En me faisant décrocher Au fil des kilomètres Pour récupérer les coureurs Qui arrivent derrière Je n'ai pas encore décidé Mais en tout cas Je sais que cette course là Je vais la faire pour mes coureurs Parce que Je veux partager avec eux Ce moment incroyable D'aller chercher des records Je vous dis à bientôt Entraînez-vous bien Et puis courez bien en groupe Et puis Et faites du bon pacing Si c'est le cas On se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Au revoir Au revoir Au revoir